Pour moi, l'OFQJ, en trois mots, c'est francophonie, c'est multiculturalisme et bien évidemment mondialisation. Je m'appelle André Blondel Tonle-Mendo. Je suis juriste. En 2014, j'ai eu l'opportunité de participer au championnat du monde de débats oratoires francophones à la Sorbonne, une compétition qui réunit les orateurs les plus prestigieux du monde francophone et qui s'affrontent durant une semaine à Paris. Ça te permet de voir des jeunes qui, comme toi, pensent qu'à travers le verbe, on peut apporter un plus et une valeur ajoutée aux sociétés humaines. Ça, c'est d'un. Et du deux, sur le plan personnel aussi, ça permet justement de te mettre dans un environnement multiculturel où tu vois des jeunes qui, influencés par leur culture, abordent les choses d'une certaine manière car le style oratoire découle également du modèle culturel. Et pour quelqu'un comme moi, qui tire ses origines non seulement du Cameroun, mais qui partage aussi des valeurs québécoises, ça a eu à faire de moi un citoyen authentique dans ce village planétaire. Sur le plan professionnel, ça a eu, moi, comme juriste engagé, orienté vers la vocature, ça m'a ouvert sur la nécessité de voir comment est-ce qu'on peut plaider une cause de manière plus efficace. Moi, c'est une expérience inoubliable et à coup sûr, ça va marquer et ça ne cesse d'ailleurs de marquer mon parcours de tous les jours. Je ne peux que souhaiter un bel anniversaire à l'OFPJ et un avenir aussi brillant que fructueux.